CULTURE Bonjour Linda, alors nous explorons aujourd'hui les événements locaux, à ne pas manquer ce week-end des expositions, tout ça avec vous ? Oui bien sûr, il va y avoir bien sûr des expositions, de la musique andalouse, on revient un peu sur Lida, la ville des roses, qui abritera prochainement, déjà à partir d'aujourd'hui, le rendez-vous avec de la musique andalouse, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 26 octobre à 18h30. Nous aurons aussi l'association Moutaribia qui organise cet événement, et puis nous avons également des expositions d'art avec la Galerie Kounouz, d'autres expositions aussi avec M. Hassan Mamri au niveau de la Galerie Racine. On ira également au Centre culturel Moustapha Kateb, c'est jusqu'au 26, où nous allons aussi apprécier beaucoup de produits, donc des dérivés aussi de produits artisanaux revisités en produits d'art aujourd'hui. Ce sont vraiment de très très jolies choses qui se font. Et puis on revient également au grand rendez-vous du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution, 1er novembre. Donc on va revenir sur beaucoup, beaucoup de très 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 belles choses qui vont se faire. Il faut savoir également que ce week-end, en parallèle des préparatifs du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution, il y a aussi la semaine culturelle chinoise qui est ici en Algérie, qui sévit donc voilà, donc des passionnés aussi, c'est selon, il y a des personnes qui sont passionnées par l'art culinaire chinois, je ne sais pas si vous l'êtes, vous, un peu, d'accord. Donc il y a des passionnés d'art culinaire et de musique et d'histoire et de philosophie et d'architecture et de beaucoup de choses. Nous avons cette semaine culturelle qui se déroule ici en Algérie et vous avez deux concerts à l'Opéra d'Alger. Donc c'est ce week-end, c'est ce jeudi et vendredi au niveau de l'Opéra d'Alger Boalem Bessayah à 19h. C'est vraiment un très très beau rendez-vous. C'est le même spectacle qui va donc se dérouler. C'est sur une semaine, c'est sur deux jours, deux jours uniquement à l'Opéra d'Alger et vous allez découvrir donc qu'il y aura du chant, de la danse, des activités acrobatiques, tout ce qui fait partie aussi de l'art de ce beau pays qu'est la Chine. Donc vraiment c'est un rendez-vous à ne pas rater. Ce week-end ? Oui, profitez. Eh bien il y a également la neuvième édition du Grand Prix Le Heshmi Gerwabi. Absolument Le Heshmi Gerwabi. Vous allez en parler justement dans votre émission. Tout à fait on en parlera tout à l'heure dans le 100% culturel. Ce sera donc au Palais de la Culture, un beau rendez-vous bien entendu, où on rendra hommage aussi à de grandes chanteuses algéroises, notamment par exemple Seloua et tant d'autres. Donc on va aller dans le détail. Dans l'ouverture est prévue ce soir. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous Linda. Merci.